Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 14, verset 11 Sœurs et frères, paix et joie Un cœur simple, doux, humble et généreux Voilà comment le Seigneur nous veut Dieu a un faible pour les faibles Et il nous invite à emprunter les voies de la sagesse En nous démarquant de l'orgueil qui est un terrain fertile pour le mal Jésus profite d'une invitation pour nous inviter à éviter de chercher les honneurs et les premières places Sur ce, il nous propose un mode d'être et un mode de vie L'humilité Pour comprendre cette invitation présente dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance Faisons un petit tour dans l'origine même du mot Le mot humilité, du mot latin humilitas, dérive de humus Signifiant terre C'est donc s'abaisser, avoir un regard simple et vertueux sur soi-même Selon le dictionnaire de l'Académie française L'humilité est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse Qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil Alors nous voyons cette opposition entre humilité et orgueil Rappelons-nous bien que l'orgueil fasse partie de ces péchés capitaux qui coupent notre amitié avec Dieu Aujourd'hui notre monde priorise l'orgueil, le pouvoir, le bat-tu-vu, le one-man show Nous souffrons et le monde souffre dans ses entrailles Parce que ceux qui se disent grands ne cessent de montrer leur pouvoir par les guerres La violence, l'injustice, l'ingérence et la corruption Il n'est donc pas surprenant que l'Écriture nous invite à cultiver l'humilité du cœur et de l'esprit Car il existe un lien particulier des humbles avec le Seigneur En revanche, la condition de l'orgueil est sans remède Il n'écoute que lui-même, n'en fait qu'à sa tête et ne sait pas méditer et appliquer la vaccine de la sagesse Tandis que le sage souscrit pleinement au commandement fondamental L'écoute du Seigneur, l'unique C'est à travers cette vertu que nous puissions rencontrer au fin fond de nous Celui qui est plus intime à nous que nous-mêmes Et comme nous l'affirme l'auteur de la lettre aux Hébreux Nous sommes destinés à partager cette intimité Via l'unique médiateur de la nouvelle alliance Qui nous propose un chemin de vie Qui mène au cri de joie et d'action grâce Jusqu'à la Jérusalem céleste Le mot humble est très proche du mot pauvre et doux dans les langues bibliques Comme nous l'avons mentionné, il s'agit d'un mot d'être C'est un état, une situation avant d'être une qualité morale Dieu aime les humbles, répète les écritures Il les voit, les relève Nous devons avoir conscience de notre petitesse face à la grandeur infinie de Dieu L'humilité, c'est l'infiniment petit qui va à la rencontre de l'infiniment grand Être humble, c'est laisser le Seigneur prendre soin de nous Et nous rappeler que nous avons dû prier à ses yeux Nous devons sans cesse nous réjouir des dons reçus de lui Nous devons éviter d'agir en orgueux Essayant de tirer notre gloire de nous-mêmes Nous avons plusieurs exemples d'humilité dans la Bible Retenons la figure obéissante et confiante de notre mère Marie Qui se dit humble servante du Seigneur Jésus a été humilié sous le bois de la croix Mais a été aussi exalté et glorifié par le Père La page évangélique nous présente Jésus Qui fréquente habituellement la chambre C'est un chef des pharisiens A peine entré dans la maison de son hôte Il observe que les invités ont tendance à choisir les premières places Jésus prononce alors une parabole à l'intention des invités Il recommande de prendre la dernière place Plutôt que la première Ce n'est pas une invitation à devenir des calculateurs Il faut tout simplement comprendre Que l'humilité sera toujours appréciée de Dieu Si sa baisse sera élevée Mais Jésus ne s'arrête pas là Il s'adresse à son hôtel de commande D'inviter en priorité des pauvres Des estropiés, des boiteux, des aveugles Nous pouvons compter en ces jours Ceux et celles qui ont encore le courage De donner ou d'inviter sans rien attendre en votre tour La vie chrétienne vécue en toute humilité Se conforme à la charité et à la générosité du cœur Prions pour ceux qui dirigent les nations en maîtres En orgueilleux pour qu'ils puissent rappeler leur préditesse Devant l'infiniment grand, le Seigneur Ainsi ils chargeront à cultiver un peu d'humilité Que nos chrétiens et personnes de bonne volonté Soyons des terrains perméables et fertiles Pour l'humilité du cœur et de l'esprit Ainsi soit-il Sous-titrage Société Radio-Canada